Aujourd'hui nous allons parler de l'ironie de Flaubert afin de préparer la lecture du prochain extrait que nous étudierons en classe tiré de son roman Madame Bovary, publié en 1857. Pour commencer, nous allons rappeler ce qu'est l'ironie. L'ironie est un procédé grâce auquel on se moque de quelqu'un. Elle consiste essentiellement en un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on pense. On emploie ce procédé principalement dans les genres argumentatifs mais on peut aussi le rencontrer bien sûr dans les romans et au théâtre. Plusieurs figures de style sont couramment employées dans un but ironique. L'antiphrase tout d'abord qui consiste à dire exactement le contraire de ce qu'on pense et de ce que l'on veut faire comprendre. Exemple, quel courage peut-on dire pour se moquer d'un lâche ? L'halitote, qui est une figure d'atténuation, consistant à dire le plus en disant le moins, principalement avec des négations, peut également être utilisée ironiquement. Ce n'est pas pour demain, pourrait-on dire à quelqu'un qui n'a pas rendu son devoir à temps. L'euphémisme est également une figure qui consiste à adoucir une réalité brutale. Exemple, la mousquetterie au tas du meilleur des mondes, environ 9 à 10 000 coquins. Ici, Voltaire utilise la formule « au tas du meilleur des mondes » au lieu de « tuer » ou « assassiner ». L'antithèse est une association de deux termes qui s'opposent. Encore Voltaire qui dit « une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer » pour parler des instruments de musique qu'on entend pendant la bataille. Évidemment, les deux termes qui s'opposent ici sont « harmonie » et « enfer ». Le but est ici de critiquer la guerre pendant laquelle on peut tuer en musique. La prétérition est une figure qui consiste à dire quelque chose en disant qu'on ne le dira pas. Exemple, je ne dis pas que tu es stupide, ce qui est une manière de le dire quand même. Enfin, l'hyperbole est une figure qui consiste à exagérer une réalité, souvent avec des chiffres, mais également, comme on peut le voir ici, avec des exclamations, des termes mélioratifs. Quel tableau magnifique, quel chef-d'œuvre, on dirait du Rembrandt, du Van Gogh, peut-on entendre à propos d'un tableau complètement raté. Alors, il faudrait recopier la définition de ces figures de style dans la partie « Notions du classeur ». Sur la fiche des procédés, à la suite des figures d'analogie, il suffit de mettre petit 2 les figures de l'ironie. Ainsi, pour étudier l'ironie dans l'extrait de Flaubert, nous nous intéresserons principalement au narrateur et à son point de vue. La question sera donc de se demander qui raconte et comment il exprime son point de vue. Intéressons-nous à présent au roman « Madame Bovary ». Alors, le roman s'ouvre sur Charles Bovary, qui fait des études pour devenir médecin. En réalité, il ne sera qu'officier de santé car il ne parviendra jamais à réussir ses examens de médecine. Alors, il n'est pas très intelligent, pas très malin, pas très séduisant. Il fait un premier mariage qui sera un échec et ensuite il rencontre une jeune fille, Emma Rowe, qui est la fille d'un paysan aisé qu'il est amené à soigner dans sa ferme des Berthauds. C'est également là qu'a lieu le mariage d'Emma et Charles Bovary. Après ses noces, les deux époux s'installent dans une petite ville de province, à Yonville, où très vite, Emma s'enferme dans l'ennui et la déception devant cette union qui ne la satisfait pas. La naissance de sa fille ne parvient pas à la combler et elle décide d'avoir un amant. Alors, je ne vais pas vous raconter tout le roman parce que j'espère bien que vous aurez envie de le lire. Mais sachez que dans ce roman, l'ironie permet à Flaubert de se détacher de l'univers qu'il crée. Et elle est liée tout particulièrement au pessimisme fondamental de l'auteur. En effet, l'échec est le thème de tous ces romans. Alors, sur ces différentes images, vous pouvez voir certains passages du roman, soit adaptés en bande dessinée, soit au cinéma. Puis vous voyez aussi la couverture d'une édition folio. Ainsi, sur la planche de bande dessinée, vous assistez à la rencontre d'Emma et de Charles Bovary dans la ferme des Berthoud. Vous voyez également dans le film en noir et blanc, Emma au château de la Vaubyessart, dans l'aristocratie, et qui vit un rêve éveillé qui, bien sûr, ne sera que l'antithèse de sa vie. Vous voyez également Isabelle Huppert, qui joue Emma Bovary dans le film de Claude Chabrol, où on la voit désespérée, évidemment déçue par l'un de ses amants. Prenons à présent un exemple qui illustre bien cette ironie de Flaubert. Alors ici, le narrateur semble tout à fait caché, dissimulé et paraît n'exprimer aucun jugement vis-à-vis du personnage. Pourtant, quand on y regarde de plus près, on remarque d'abord une comparaison, comme un trottoir de rue, et une personnification, les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire. Alors la comparaison, comme la personnification, produit ici un effet extrêmement péjoratif, puisque la rue symbolise la grossièreté et la banalité, renforcée par l'emploi de l'indéfini, un, dans un trottoir de rue. Le narrateur se présente ici comme une sorte de témoin qui se contente de faire un constat. Cependant, la métaphore filée de la rue et des passants lui permet de se moquer de l'absence de personnalité et de caractère de Charles. Merci.